Bonjour Stéphane Vaillancourt alias le technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui je vous présente la tablette Samsung Galaxy Tab S5e. C'est une tablette de 10,5 pouces de diagonale qui roule Android 9 donc la plus récente mouture d'Android. Écran Super AMOLED qui affiche une résolution de 2560 x 1600 pixels. Excellente résolution et processeur très performant. On a 4 gigaoctets de mémoire. Pour le stockage on parle de 64 ou 128 gigaoctets qui sont disponibles et on a un lecteur micro SD qui permet d'ajouter un autre 512 gigaoctets et vous allez voir bon c'est très performant comme même au niveau des jeux. On a vraiment la possibilité de faire toutes sortes de trucs. Évidemment bon c'est pas le jeu vidéo le plus exigeant mais ça fonctionne très bien. J'ai fait quelques tests avec des applications et d'autres petits jeux et ça roule très bien. Côté son on a une puce de son AKG des haut-parleurs sur les deux tranches ici donc soit en bas et en haut de la tablette ou gauche et droite quand on l'écoute en mode paysage. Ça sonne très bien et ça donne un bon son stéréo par contre on est porté souvent à tenir la tablette d'une façon ou d'une autre on va se trouver à mettre la pompe de la main devant un ou deux haut-parleurs donc ça camoufle un peu le son c'est un peu dommage mais comme pas beaucoup d'autres endroits où on peut mettre les haut-parleurs sans qu'une main se retrouve à l'avant. Donc on a évidemment le bouton volume sur la tranche ici avec le lecteur de carte micro sd dont je vous parlais et le bouton de mise en marche et mise en veille qui contient un lecteur d'empreintes digitales donc comme sur le téléphone samsung galaxy s10e donc il suffit de glisser le doigt et la tablette se mette en marche on a au bas un lecteur micro pardon usb c pour la charge et pour le transfert des données et sur la tranche du bas on a des connecteurs connecteurs qui étaient qui sont les mêmes que sur le modèle de l'an dernier la table s4 par contre cette tablette ci n'est pas vendu avec le stylet le s pen que samsung donnait l'année dernière en fait livré avec la tablette mais ça permet de connecter à un clavier disons ou encore au socle dex donc samsung dex pour ceux qui veulent installer la tablette et avoir une expérience plus bureautique voilà donc c'est vraiment une bonne tablette autonomie de pile la batterie offre 7040 milliampères c'est énorme on parle de 12 à 14 heures d'autonomie donc même si vous regardez de la vidéo fait des trucs comme ça très très bonne autonomie et sinon on a la caméra c'est vrai caméra à l'avant pour les selfies les égaux portraits à 8 mégapixels et l'appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière les caméras 4k évidemment c'est pas recommandé de filmer avec une tablette parce que vous cachez les gens derrière vous mais si jamais un coup mal pris vous avez besoin de filmer quelque chose ou prendre une photo ça peut toujours dépanner donc il ya des bonnes caractéristiques voilà ça fait pas mal le tour belle petite tablette 400 grammes seulement 5,5 millimètres d'épaisseur évidemment je ne je ferai attention à un tel produit parce qu'avec une telle minceur ça peut être fragile donc si vous prévoyez la transporter disons dans les transports en commun des choses comme ça peut-être vous procurer un étui mais sinon très beau produit j'ai même mon fils qui s'est amusé avec qui la trouvait légère confortable ça fonctionnait bien belle couleur à l'écran pour les jeux évidemment donc voilà un beau produit de la part de samsung et je vous invite à consulter ma critique complète pour voir plus de caractéristiques techniques et de photos sur le blog de best buy